C'est parti ! Et le grand bonheur ! Notre joie ! Notre vie ! L'amour et le grand bonheur ! Applaudissements Le grand bonheur ! L'amour et le grand bonheur ! L'amour et le grand bonheur ! ... ... ... ... Comme le soleil Comme la peau ... ... Que l'est-ce qu'il soit tout amour, que ce soit le cher Dieu, pour remplir le droit du jour. Chère patrie, quelle est-ce que tu es, tu es notre seul vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand tonneur. Non, non, ne bouscule pas, ne bouscule pas, laisse le temps. Oh, pas pareil, il y a un autre. 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 Oh, je n'ai pas dit que c'est bon, je n'ai pas dit que c'est bon. Mais chère, j'habille. J'ai un autre. J'ai refusé depuis tout à l'heure de dire un seul mot à la presse. Je ne voulais pas prendre la parole aujourd'hui. Mais pour vous, je ne refuserai jamais rien. Je ne veux pas prendre la parole. J'ai une autre. Les gars n'ont pas le tout à l'heure de dire un vrai, c'est pas le tout à l'heure. Maintenant, après notre rendez-vous historique, vous continuez à me témoigner votre affection, votre soutien et votre amour. J'en suis sincèrement et profondément touché. Je vous remercie. Je n'ai pas un plus grand mot que celui-là. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous avais dit une chose. Je ne vous trahirai jamais. La lutte que nous menons est une lutte politique. C'est une lutte politique. Elle se fait dans la paix et elle se fera toujours avec moi dans la paix. Je vous ai, dès le départ et dès la création de notre mouvement, je vous avais dit, nous réaliserons au Cameroun le changement dans la paix et par les urnes. Si aujourd'hui, nous sommes libres, vous ne voyez que moi. Mais bien entendu, c'est moi et les leaders des partis et organisations alliées qui nous ont soutenus, y compris pendant la campagne électorale de 2018. C'est des centaines de nos militants et sympathisants qui ont été emprisonnés, arrêtés de manière arbitraire et détenus illégalement pendant plus de huit mois, en disant dans des conditions extrêmement difficiles. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien, donc ça, permanent. Je vous avais dit, même quand vous ne me voyez pas, vous savez que je vous avais dit. Maintenant, s'ouvre un nouveau chapitre de notre lutte. Si certains pensent que le fait d'être libéré, c'est la fin de la lutte, alors ils n'ont rien compris parce que nous n'avons rien obtenu de ce que nous voulons. Le grand chantier de la lutte politique pour le respect des droits humains fondamentaux, de liberté des citoyens camerounais, pour un système électoral fiable qui vous permet de choisir les dirigeants que vous voulez pour notre pays, ce chantier-là est devant nous et je compte sur vous pour que nous menions jusqu'au bout de ce chantier. De manière pacifique. Je vous ai toujours dit, je ne marcherai jamais sur le cadavre des camerounais pour accéder au pouvoir. Le jour, le jour, le jour, le jour, que par la volonté de Dieu et votre engagement et détermination, vous me porterez aux affaires, alors j'irai diriger le camerounais. Vous l'avez fait, vous l'avez déjà fait le 7 octobre dernier, mais les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Il y a une vertu cardinale en politique. Deux choses. Il faut savoir pourquoi on se bat et il faut avoir la résistance. Si vous savez pourquoi vous vous battez, quelle que soit la longueur du combat, si vous êtes résistants, vous aurez la victoire. Rentrez chez vous en paix. Je vous aime.